Les gars, par rapport à l'équipe de France, tout le bordel qu'il y a eu, on a le droit de savoir ou pas ? Salut tout le monde, c'est ActuYTB2, on va regarder une story de Mohamed Déni au sujet des polémiques autour de Benzema et de l'équipe de France. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Les gars, par rapport à l'équipe de France, tout le bordel qu'il y a eu, on a le droit de savoir ou pas ce qu'il s'est passé ? Le peuple français veut des réponses ! Qu'est-ce qu'il s'est passé, bordel ? Pourquoi un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur joueur du monde, Benzema, n'a pas été aligné avec l'équipe de France alors qu'on a 40 blessés, 40 joueurs à l'hôpital ? On veut des réponses, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Apparemment, les gars, moi je vais vous dire la version. Benzema, quand il a été blessé là-bas, ils ont demandé de quitter le Qatar. Quand il est parti du Qatar, les portes se sont refermées derrière Benzema. Deschamps, il a éteint son téléphone, plus personne a donné de nouvelles à Karim Benzema. Certains joueurs ont dit que l'ambiance était meilleure sans Benzema, les gars. Ok, maintenant, on veut des preuves. Il est où le certificat médical ? On veut voir le certificat médical ! Comment ça se fait que Benzema n'a pas joué, les gars ? Maintenant, on peut en parler ! Il est où le diagnostic ? On veut le voir, le certificat médical, on veut le voir ! Je ne parle que sur le plan sportif, je ne vous parle pas de... Est-ce que Lloris, il aime Benzema ? Est-ce qu'il s'entend bien ? Rien à foutre ! Je vous parle sportivement. Comment ça se fait que l'équipe de France s'est passée de Karim Benzema ? Comment c'est possible, les gars ? Et les gens, ils vont dire quoi ? Ouais, l'équipe de France est forte sans Benzema. Oui, c'est vrai, les gars. L'équipe de France est forte sans Karim Benzema. Mais elle est encore plus forte avec Karim Benzema. Arrêtez vos vieux fantasmes. Benzema, il gâche le groupe, il détruit l'ambiance. C'est des fantasmes. Ça n'existe pas au haut niveau, les gars. Ça n'existe pas. Voilà. Donc maintenant, là, j'ai l'impression que l'équipe de France ne communique pas. Ils veulent faire passer Benzema pour le méchant. En mode, Benzema, ouais, c'est lui qui est parti du Qatar. C'est lui qui a quitté le groupe. Non, 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 non. Le certificat médical. On veut voir le diagnostic, le certificat médical. Combien de temps Benzema était indisponible ? On veut savoir. On veut des réponses. Ça nous a coûté une coupe du monde, bordel ! Une coupe du monde ! On l'aurait gagné ! On fait un sale travail à Karim Benzema. Vraiment, les gars. En gros, l'histoire, c'est quoi ? Benzema, il part avec l'équipe de France au Qatar. Tout se passe normalement. Benzema, il se blesse au Qatar. Le staff de l'équipe de France dit à Benzema de rentrer à Madrid pour aller se soigner. Dès que Benzema, il pose un pied à Madrid, il voit dans les médias, ouais, le groupe de l'équipe de France vit beaucoup mieux sans Benzema. Ça se trouve, les gars, écoutez, moi, ce que je pense, c'est que le staff a dit à Benzema de partir et c'est le staff qui a contacté la presse en tant que Français. Je voudrais savoir pourquoi le meilleur joueur français n'a pas joué la Coupe du Monde. Je veux des réponses. Je veux voir le certificat médical. Montrez-nous le certificat médical, bordel ! Et nous, la preuve qu'il était blessé trois semaines, quatre semaines, c'est quand même dingue, les gars ! Dingue ! Il était dans la liste ! Il était dispo au huitième ! Qu'est-ce qu'il fait qu'il ne rappelle pas ? Regardez Jimaria avec l'Argentine, les gars ! Jimaria, c'est lui qui nous a détruits en finale. Il n'a pas joué toute la Coupe du Monde, il était blessé, comme Benzema. Il aurait pu venir même en finale, Benzema. Oh là ! Ah, c'est dingue ! C'est dingue ! Et on parle de Benzema, mais il n'y a pas que Benzema, les gars ! Oh là ! Personne ne s'interrompt sur Pavard ! Pavard, les gars ! Deschamps de sa bouche, il nous dit que Pavard, il n'est plus dans des bonnes conditions pour jouer, et personne ne demande rien. Ah, vous en battez les couilles, les gars ! Le mec, c'est un bordel, il fout la merde, il n'écoute aucune consigne, et personne ne parle de Pavard ! Personne ne dit que c'est un fouteur de merde ! Que Benzema, à chaque fois, c'est toujours pas... L'Argentine envisage de mettre Lionel Messi sur les billets, afin de rendre ce moment historique encore plus historique. Non, ça serait fou. Ça serait fou. Bah mon oise ! Le GOAT ultime, tout sport confondu, se joue entre ces trois mecs. Qui est le GOAT selon vous ? Ouais, moi je dis Mohamed Ali. Ouais, je sais, Mohamed Ali, il préfère... Antoine Griezmann n'a plus inscrit aucun but en équipe de France depuis son pénalty contre le Kazakhstan en novembre 2021. Très longue disette de 16 matchs, 6444 minutes. Benzema était disponible 7 jours après sa blessure. On veut la vérité sur cette affaire, on ne nous dit pas tout. Non, je pense effectivement qu'on ne nous dit pas tout. Voilà, c'était la story de Mohamed Eni, les amis. Donc franchement, moi ce que je pense, mon avis personnel, mon propre avis personnel, c'est que je pense, je pense profondément que s'il n'y avait qu'à Benoévé, s'il n'y avait qu'à Benzema en finale, la finale serait tout autre. Serait tout autre. Est-ce que c'est une blessure diplomatique ? Je ne sais pas. Mais ce que je suis sûr, c'est qu'elle serait tout autre. Tu sais, même Giroud en équipe de France, Giroud et Benzema, ils auraient pu être compatibles. Voilà. C'est vrai que Giroud, moi je pense, peut-être je me trompe, mais je pense que Giroud, il a des difficultés dans les gros gros matchs. Il est très bon contre des équipes bonnes, contre des équipes moyennes, mais contre les gros gros matchs, voilà. À la limite, tu le fais rentrer avant la fin du match, même qu'il fasse la prolongation, qu'il soit frais. Quand il arrive, il est frais. Il peut surprendre encore plus face à une équipe un peu plus crevée. Mais qu'à Benoévé, point de vue jeu, je pense qu'elle aurait été un plus. Je pense qu'elle aurait été un plus. Pour moi, la finale, elle aurait été tout autre. Elle aurait été tout autre. Et c'est bien aussi qu'on ait un représentant, surtout qu'il est ballon d'or. Je suis désolé, mais Giroud, il est loin d'être ballon d'or. Je ne sais plus quelle place il est classé, mais il est loin derrière. D'ailleurs, je suis sûr que ça aurait été tout autre. Comme j'ai dit, voilà, à l'époque, en 98, quand la France avait gagné, Zidane, tout de suite, nous, les Maghrébins, on avait une meilleure image, que ce soit pour l'emploi, pour pas mal de choses. Bon, comme j'ai dit à des amis, après le 11 septembre, les choses, elles ont envie de vriller, finalement. Ça n'a pas duré longtemps, cette période d'euphorie, de fraternité, tout ça. Voilà. Tout simplement ce que je pense. Moi, c'est que mon avis personnel. C'est que mon avis personnel. Mais si, pour moi, si Karim Benzema aurait été là en finale, la finale aurait été tout autre. Parce que Mbappé, OK, c'est un monstre. OK, c'est une très bonne équipe. Mais face à l'Argentine, quand même, une Argentine survoltée. Voilà. C'est que mon avis. Voilà. N'hésitez pas, vous, à me dire votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était ActuYTB2. Tchussi. C'était ActuYTB2.